Après des mois de tension, envenimé par le mégoï ou encore l'interview Vérité des Sussex avec Oprah Winfrey, le prince Harry et le prince William pourraient bien se rabibocher. Si est-il en tout cas ce quoi laisser entendre Sarah Ferguson au cours d'un entretien avec la version australienne de V1 Weekly. Et selon elle, un événement important aurait permis d'amorcer la réconciliation entre les deux frères. A savoir, l'inauguration de la statue de Lady Diana au palais de Kensington, au mois de juillet 2021. La statue a apporté l'unité à la famille et je suis heureuse que ma fidèle amie ait été honorée de cette manière, a confié la Duchesse d'Orc. Sarah Ferguson était effectivement proche de Lady Diana. Souvenez-vous, le prince Harry et le prince William s'étaient réunis le 1er juillet 2021 pour la première fois depuis les obsèques du prince Philippe. Durant ce triste événement, et à l'image de la journée du Commonwealth en mars 2020, le duc de Sussex avait eu droit à un accueil glacial. L'eau aurait-elle vraiment coulé sous les ponts ? Les femmes de Harry et William peuvent-elles se réconcilier ? La réconciliation serait tout aussi imminente du côté des épouses des principaux concernés. Face à Oprah Winfrey, Meghan Markle affirmait que Kate Middleton l'a fait pleurer peu de temps avant son mariage. La Duchesse de Cambridge aurait finalement décidé d'oublier les conflits d'antan. Mieux encore, les deux femmes seraient même plus proches que jamais et songent à se pencher sur un projet commun. Meghan et Kate s'entendent très bien, elles sont contacts toutes les deux de plus en plus souvent, a raconté une source proche des épouses du prince Harry et du prince William au magazine américain Us Weekly. Sous-titrage Société Radio-Canada